Bonjour à toi, on va faire quelques divisions en ligne avec des cas de nombre qui ne sont pas dans l'étape de multiplication, comme par exemple 100 divisé par 5. Alors utilise bien la méthode de la leçon, cherche un taton, aïe ce que tu sais, et mets sur pause pour les faire et quand tu as fini tu peux remettre sur play je ferai la correction. Alors la correction, 100 divisé par 5, alors 100 c'est 5 fois combien ? Alors tu cherches 5 fois 10 ça fait 50, donc ça va être le double de 10, 5 fois 20 pour faire 100, 24 divisé par 2. Alors soit tu cherches 10, la moitié de 20 c'est 10, 4 c'est 4, 24 c'est 4 de plus donc ça va être 12 au lieu de 10. Soit, là tu peux le faire, la moitié de 2 c'est 1, la moitié de 4 c'est 2, donc là tu as directement le 12. 100 divisé par 4, alors ça normalement tu dois le savoir que 100 c'est 4 fois 25. 50 c'est 2 fois 25, donc 100 c'est 4 fois 25, c'est 4 morceaux de 25. Donc si tu ne le savais pas, essaie de le retenir. 50 divisé par 2 c'est 25, 25 et 25 font 50. 3 fois 25, 75 et 4 fois 25, 100. Les 25 il faut les assembler, 2 25 font 50. Donc 4 25 font 100. 900 divisé par 9, ça c'est facile. 9 fois 100 ça fait 900. Donc 100. 9 fois 100, 900. 1000 divisé par 10 ça va aussi. C'est un peu moins facile que celui-là mais tu sais que dans 1000 il y a 10 centaines. Donc 1000 divisé par 10 ça fera 100. 90 divisé par 3, alors là tu devrais savoir aussi. Mais si tu ne sais pas, il faut chercher. Alors tu sais que 3 fois 3 ça fait 9. Donc 3 fois 3 égale 9. Si tu veux que ça fasse 9 c'est 0, 90 et bien tu rajoutes un 0. 3 fois 3, 9 avec le 0, 90. Donc c'est 30. 30, 60, 90. 48 divisé par 2, bah là tu fais pareil. 4 tu peux le diviser par 2 ça fait 2. 8 divisé par 2 ça fait 4. 24 et 24, 48. 700 divisé par 2. Là tu fais à tâtons. Tu sais que 300 c'est la moitié de 600. Donc 700 c'est 100 de plus. Donc la moitié de 100 c'est 50. Donc ça va faire 300 plus 50. 350. 350 et 350 ça fait 700. 60 divisé par 4. Là pareil tu cherches. Alors est-ce que c'est 30 ? Maintenant 30 et 30 ça fait 60. Est-ce que c'est 20 ? 20 fois 4 ça fait 80. Non, c'est plus petit. Est-ce que c'est 10 ? 4 fois 10 ça fait 40. Donc c'est entre 10 et 20. Alors est-ce que c'est 15 ? 15 et 15, 30. Et donc 4 fois 15, 60. Ah bah c'est 15. Et le bonus, et bien soit tu cherchais à tâtons, soit tu te disais 3 fois 1 égale 3, 3 fois 1 égale 3 et 3 fois 1, 3 fois 1 égale 3. Donc c'est 111. Parce que si tu multiplies ça fait 3, 3, 3. Autrement tu cherchais à tâtons. 3 fois 100 égale 300. 3 fois 110 égale 330. Donc 3 fois 111 égale 333. Voilà. J'espère que tu as mieux compris si tu n'avais pas compris au début. Et moi je te dis à très bientôt. 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 Je te dis à très bientôt.